Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez bien de vos vacances, que vous profitez de ces derniers jours de farniente avant de reprendre le boulot, les cours, toutes les mauvaises choses auxquelles on n'a pas envie de penser. Et aujourd'hui je vous retrouve justement avec une vidéo estivale, à savoir ce que j'emporte avec moi dans ma valise pour mes vacances. Là, tel que vous me voyez, je suis en vacances, à l'étranger, très très loin de la France, je devrais mourir de chaud, ça ne se voit pas comme ça, je sais, mais vous n'êtes pas bêtes, vous avez compris que j'ai filmé cette vidéo en vacances, et à l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit, je suis effectivement à l'étranger. Si vous me suivez sur Snapchat, vous avez déjà, puisque je snap tout le temps, donc je vous invite d'ailleurs à aller voir sur Snapchat si vous voulez voir ce qui se passe actuellement dans ma petite vie, mais donc, pour ceux qui n'y sont pas, je suis actuellement au Japon. Oui, au Japon, donc bien loin de la France, où je dois actuellement passer de très belles vacances, du moins je l'espère, et où je dois mourir de chaud comme je l'ai déjà dit, puisqu'il fait une chaleur pas possible au mois d'août au Japon, ce que je déteste, puisque je déteste transpirer. Enfin bref, trêve de blabla, je suis donc partie pour environ deux semaines au Japon, et donc, qui dit voyage, dit valise, et j'ai décidé donc aujourd'hui de vous partager ce que je prenais avec moi en vacances pour le Japon. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par les vêtements, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus important quand on part, entre guillemets, on se comprend bien. Alors j'ai pris quand même de quoi me changer, pour plus de deux semaines, forcément, il faut quand même de quoi changer, même si je me suis dit que je n'allais pas trop en prendre, puisque j'espère revenir avec des vêtements du Japon, donc quitte à ce que je les mette là-bas directement, il me faut de la place dans la valise, voilà, vous l'avez compris. Du coup, pour les vêtements, j'ai pris environ deux jupes, environ deux shorts, j'ai pris quelques robes, j'ai pris une combinaison shorts, et donc du coup, pour les vêtements, je vais vous mettre des visuels, donc de ce qu'il y a dans ma valise, mais je ne vous montre pas tout, puisque vous verrez le détail des vêtements dans mes vlogs et dans une autre vidéo, que je ne vais pas trop spoiler, donc... Et j'ai pris aussi un kawai, puisqu'il fait très chaud au Japon, mais le mois d'août est aussi la période des typhons, si vous ne savez pas ce qu'est un typhon, je vous mets des photos juste ici, ce n'est pas quelque chose d'agréable, il faut mieux avoir quelque chose pour se protéger du coup, le kawai. Au niveau des chaussures, ce que je vous montre là, ce sont mes baskets fila, qui sont un peu rose pêche, que j'ai aussi acheté exprès pour le Japon, parce que je trouvais que ça allait bien aller avec l'ambiance du Japon et mes tenues, et je vais aussi prendre une paire de sandalettes, de petits trucs comme ça, histoire de pouvoir jongler entre le solide des baskets et l'aérer des sandalettes, si on peut dire. Et je pars aussi avec un maillot de bain, maillot de bain que je ne suis pas sûre d'utiliser, mais que j'ai pris au cas où j'aurai l'occasion d'aller dans des onsen, donc ce sont des bains publics, des sources chaudes. Je vais passer par là, puisqu'en fait je fais un circuit, donc je ne fais pas ma vie, j'ai quelques temps libres, mais j'ai quand même un programme à suivre. Je dois passer par les sources chaudes, donc je ne sais pas si on va s'y arrêter. Ce n'est pas sûr que même si on s'y arrête, j'y aille, puisqu'en fait les bains publics, les onsen, sont des bains dans lesquels tout le monde va nu. Vous avez des bains mixtes, vous avez des bains femmes d'un côté, hommes de l'autre, même si ce n'est pas mixtes que c'est hommes d'un côté et femmes de l'autre, je ne me vois pas aller dans le bain avec toutes les filles comme ça, nues. Ce n'était pas trop mon trip, je ne suis pas trop nudiste, je me vois mal partager ma nudité avec tous les autres et partager leur nudité aussi, c'est encore pire si c'est mixte. Du coup, si on va dans les bains publics et que les mailles de bains ne sont pas autorisées comme c'est normalement le cas, je n'irai pas. On va passer maintenant à la catégorie produits, c'est-à-dire un petit peu produits de, pas forcément de beauté, mais de soins ou gel douche, etc. Donc forcément, je pars avec tout ce qui est logique, déodorant, savon, shampoing, démaquillant, etc. En fait, vraiment tout le nécessaire avec lequel on part quand on part en voyage. Je vais prendre aussi pour la case, on va dire santé, mais plus guérison médicale. Je vais prendre des pansements parce que mes baskets ne sont pas très vieilles, je m'entraîne à marcher avec pour ne pas avoir trop mal, mais je sens que je vais avoir mal. Et avec la chaleur, même des chaussures avec lesquelles vous avez l'habitude de marcher, vous aurez souvent des cloques, etc. On le sait, le frottement, la chaleur, tout ça, ça ne fait pas bon ménage. Donc des pansements, c'est toujours très important. Et je pars aussi avec des médicaments, ce qui me semble très, très important. Tout ce qui est logique pour les maux de tête, etc. Donc pour la douleur type Doliprane, Ibuprofène, etc. Ça me semble logique. Je vais partir aussi avec tout ce qui est spasophon et caché pour les vomissements, puisque je pars, je suis actuellement au Japon. J'ai du mal, parce que là, je n'y suis pas encore. Donc je suis actuellement au Japon. Le Japon est une culture qui est très différente de ce que l'on connaît. La nourriture est très différente. Le climat est très différent. Quand on change comme ça d'une culture, d'un pays, etc. On peut avoir du mal au niveau ventre, digestion, etc. Pour continuer dans le côté un peu santé, protection, la crème solaire, qui est très, très importante quand on part dans un pays comme le Japon, où la température est très élevée, où le soleil tape vraiment fort. Avec la crème solaire, évidemment, la casquette. Et bien entendu, il nous faut, pour se protéger quand il y a du soleil, la crème solaire, la casquette, je viens de le dire, mais aussi des lunettes de soleil. J'en ai pris normalement trois. J'en ai peut-être ajouté entre-temps, mais j'en ai pris trois. Deux paires qui ne protègent pas vraiment les yeux, mais qui sont plus là pour le style. Si vous voyez ce que je veux dire pour les photos. Et une paire qui est vraiment, qui est très jolie aussi, mais qui va vraiment protéger mes yeux, parce que c'est quand même bien d'être jolie et tout ça. Mais il faut quand même se protéger un minimum les yeux. Pour la partie crème, soin, mais là pour le coup plus beauté, je vais partir avec la crème que vous voyez à l'écran, qui est une crème de la marque La Roche Posay, qui est en fait pour toutes les imperfections, etc. C'est la crème que j'utilise depuis, on va dire au moins sept mois. Cette crème aide vraiment à diminuer mes boutons. Je l'avais vu dans une vidéo de Marion Caméléon, et je l'adore cette crème, donc je pars avec elle. Je pars aussi avec une crème hydratante qui est sous forme de stick. Comme vous voyez, c'est de la marque Kiko, une crème hydratante, puisqu'il faut hydrater sa peau, surtout l'été. On va maintenant passer à la partie que je vais appeler embellissement corporel, avec d'abord les accessoires. Je vous les montre, quelques boucles d'oreilles, histoire de... Le make-up forcément, c'est très important pour moi quand je pars. Étant donné que c'est une chaleur humide, comme je vous ai expliqué, de un, même si ce n'est pas une chaleur humide, quand c'est l'été, etc., c'est dur de faire tenir votre teint et tout ça, vous transpirez, etc. C'est super inconfortable d'avoir un fond de teint, etc., quand c'est le cas. Donc j'ai opté pour une BB crème. BB crème et non CC crème, puisque moi je considère que j'ai quand même quelques imperfections. Et la BB crème est plus couvrante que la CC crème. La CC crème, c'est plus pour les rougeurs. Moi, je préfère avoir un teint plus unifié, quelque chose qui ressemble plus à un fond de teint. Donc c'est pour ça que je me suis tournée vers la BB crème. Pour ce qui est le blush, comme vous le voyez, je prends la Bloom Palette de Natasha Denona. Je vous ai fait une revue là-dessus. Je vous la mets dans le petit i. Donc une palette pour le blush et l'highlighter. Pour le blush et l'highlighter, je pars uniquement avec cette palette-là. Je prends un bronzer, comme je l'ai dit. Je prends évidemment un concealer, donc un anti-cerne. J'ai pris un mascara waterproof. Ça, c'est la base des bases, des bases. Les fillettés, il vous faut un mascara waterproof, surtout quand vous êtes dans des endroits où la chaleur est extrême. Cette année, on a eu la canicule, donc le mascara waterproof, c'était pour tout le monde, même pour les gens en France. J'ai bien entendu une poudre libre pour matifier le teint, ce qui va être hyper important, vu que je serai trempée H24. Bon, après, vous voyez que j'ai quand même pas mal de choses au niveau du make-up, donc je ne vais pas te rentrer dans les détails, je vais juste m'en parler vite fait. Voilà, grosso modo, pour tout ce qu'il y avait au niveau des produits teints. Je prends une seule et unique palette pour les yeux, donc c'est la Riviera d'Anastasia Beverly Hills, pour ne pas m'encombrer. Je prends aussi un fard néon. J'ai dit que je ne prenais qu'une palette de fards à paupières pour les yeux, mais je prends un côté un fard néon, puisque je compte me faire un petit make-up néon. Donc j'ai pris quand même ce petit fard individuel néon qui vient de Stargazer. J'ai quand même pris des Melty Shadow, donc des fards à paupières liquides de Udacity. Vous voyez que j'en ai trois, donc c'est la teinte verte pastel, la teinte un peu jaune-verte et la teinte rose. Je vous mets les noms sur le côté de toute façon. Donc ce sont des fards liquides avec un côté brillant et un côté mat qui peuvent faire des petits maquillages assez rapides. Aussi à ne pas oublier, normalement, ce n'est jamais à oublier. Dans tous les cas, vous devez avoir un spray fixateur de make-up et encore plus l'été, quand vous transpirez et que tout ce que vous avez sur le visage va bouger encore plus vite avec la transpiration. Je vais prendre pas mal de rouge à lèvres quand même, pas mal de rouge à lèvres, comme vous pouvez le voir. Je prends des gloss, je prends des rouge à lèvres liquides mat et je prends aussi des rouge à lèvres bâton. J'essaye de prendre le moins de rouge à lèvres bâton possible parce qu'avec la chaleur, on le sait, ça ne résiste pas bien à un rouge à lèvres en bâton. Je mise sur le transparent avec le gloss. Je mise sur le rouge. Le rouge, pour moi, c'est une couleur sûre, c'est une valeur sûre, c'est une couleur qui me va bien. Les lèvres rouges, c'est toujours très beau. Et je mise aussi sur le rose. Voilà, ça sera rouge, rose et glossy. Pour moi cet été, c'est comme ça que je le sens. Je prends aussi un peu de nude, pour un petit effet un peu nude, marronné. Mais voilà. Et enfin, dernier élément que je vais mettre dans la case make-up, même si je ne sais pas vraiment si on peut le mettre là-dedans. C'est un vernis. J'ai décidé que pour ce voyage au Japon, je serai dans une couleur lila. Je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos. Je pense que j'ai dit dans la vidéo sur la Job Breaker palette. Elle est dans le petit juste ici. Je suis à fond dans le lila en ce moment. Dernier élément que je vais mettre dans ma valise, ça va être ce qu'on va appeler la case technologie. Bien évidemment, je pars avec cet appareil photo qui est en train de filmer. Du coup, pour vous le montrer en image, c'est un peu compliqué puisque je filme avec, donc je ne vais pas vous le montrer. Vous envoyez un autre qui est un autre réflexe que j'ai. Je vais donc partir avec ce sac à dos qui est ma sacoche vidéo, ma sacoche à appareil photo. Je pars donc avec mon appareil photo, mon micro-rod que vous voyez. Je pars aussi avec une lampe qu'on peut accrocher sur l'appareil photo pour... Bon, ça n'éclaire pas très fort, mais ça peut toujours éclairer. Si jamais c'est un petit peu trop sombre dans un endroit où je vais filmer, ça peut toujours apporter un peu plus de lumière. Je pars aussi avec mes câbles, le câble du micro, le câble qui va avec le chargeur de batterie puisque je prends mon chargeur évidemment, ma batterie ne va pas tenir. Et je pars aussi avec une deuxième batterie que j'ai achetée justement pour l'occasion puisque ma batterie Canon ne tient pas très très bien. Donc j'en ai acheté une deuxième pour être sûre de ne pas en manquer dans la journée. Je prends aussi plusieurs cartes SD puisque mon appareil photo fait quand même des fichiers assez volumineux. Je prends aussi un petit pied au cas où je filmerai des vidéos à l'intérieur, etc. et que je devrais poser quelque part. C'est toujours mieux d'avoir un micro-pied avec nous. Et puis ça peut aussi servir pour le tenir quand je vlog. Et enfin, dernier élément que je vais énoncer qui n'est certainement pas le dernier que j'ai mis dans ma valise, ça reste dans la case technologie puisque c'est un Polaroid. Donc un autre appareil photo que vous voyez. Donc c'est un Insta Mini. Je pense que vous connaissez tous. Tout simplement pour avoir des souvenirs qui ne se perdent pas. Bon du coup, je pense que j'en ai assez dit que vous avez grosso modo vu tout ce que je prenais dans ma valise pour mes vacances. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous mettez dans votre valise, s'il y a des trucs que vous pensez superflus ou des trucs qui sont pour vous indispensables que je ne prends pas. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez. De toute façon, ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous. Moi, je retourne m'amuser au Japon là, en m'attend. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada